Coronavirus, les USA, prioritaires sur le futur vaccin Sanofi ? Le Seoul le dit, le groupe dément. Le géant pharmaceutique français Sanofi assure avoir bien l'intention de rendre accessible à toutes les nationalités un vaccin contre le Covid-19 qu'il aurait développé. Le message posté sur Twitter survient après l'annonce du directeur général que les USA seraient servis en priorité. Le vaccin contre le Covid-19 sera mis à disposition de tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, a assuré le directeur général du laboratoire français Paul Hudson, d'après un message relayé sur Twitter par Sanofi France ce mercredi soir. Le directeur général ajoute que les équipes de Sanofi sont mobilisées pour accélérer le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Cette communication survient après une déclaration de Paul Hudson à l'agence de presse Bloomberg indiquant que Sanofi servirait les États-Unis en premier si le groupe trouvait un vaccin contre le nouveau coronavirus. Puisque le pays partage le risque des recherches menées à travers un partenariat, le gouvernement américain a le droit aux plus grosses précommandes, a expliqué Paul Hudson, en raison de sa prise de risque dans la recherche d'un vaccin aux côtés du géant pharmaceutique. Degré 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 lire aussi, coronavirus, seul un vaccin pourrait permettre une normalité, selon le chef de l'ONU degré 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 retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus Sanofi, l'un des plus grands spécialistes des vaccins au monde, s'est lancé dans la course contre le nouveau coronavirus mi-février, avec l'annonce d'un accord de coopération avec l'autorité BARDA, qui dépend du ministère américain de la Santé. A cet effet, le groupe s'est allié avec le britannique GSK, à travers une collaboration dont les deux laboratoires espèrent obtenir un résultat d'ici 2021. Dans le monde plus de 100 projets de vaccins sont actuellement à l'étude, avec une dizaine d'essais cliniques déjà en cours. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le géant pharmaceutique français Sanofi assure avoir bien l'intention de rendre accessible à toutes les nationalités un vaccin contre le COVID-19 qu'il aurait développé. Le message posté sur Twitter survient après l'annonce du directeur général que les USA seraient servis en priorité. Le vaccin contre le COVID-19 sera mis à disposition de tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, a assuré le directeur général du laboratoire français Paul Hudson, d'après un message relayé sur Twitter par Sanofi France ce mercredi soir. Le directeur général ajoute que les équipes de Sanofi sont mobilisées pour accélérer le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Cette communication survient après une déclaration de Paul Hudson à l'agence de presse Bloomberg indiquant que Sanofi servirait les États-Unis en premier si le groupe trouvait un vaccin contre le nouveau coronavirus. Puisque le pays partage le risque des recherches menées à travers un partenariat, le gouvernement américain a le droit aux plus grosses précommandes, a expliqué Paul Hudson, en raison de sa prise de risque dans la recherche d'un vaccin aux côtés du géant pharmaceutique. Degré 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 lire aussi, coronavirus, seul un vaccin pourrait permettre une normalité, selon le chef de l'ONU degré 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 retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus Sanofi, l'un des plus grands spécialistes des vaccins au monde, s'est lancé dans la course contre le nouveau coronavirus mi-février, avec l'annonce d'un accord de coopération avec l'autorité BARDA, qui dépend du ministère américain de la Santé. A cet effet, le groupe s'est allié avec le britannique GSK, à travers une collaboration dont les deux laboratoires espèrent obtenir un résultat d'ici 2021. Dans le monde plus de 100 projets de vaccins sont actuellement à l'étude, avec une dizaine d'essais cliniques déjà en cours. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.